On a une image traditionnelle du secours catholique, qui est une image un peu dépassée, mais on vit avec des images toujours pas forcément à jour, qui est le vestiaire, c'est-à-dire on vient chercher des vêtements qui sont donnés, et l'alimentation, on vient chercher des secours alimentaires d'urgence. C'est une époque qui était vraie juste après la guerre, où c'était effectivement des besoins, il n'y avait rien, mais depuis les choses ont bien changé. On préfère d'abord les accueillir, d'abord discuter avec eux, d'abord évaluer leurs besoins, voir à quoi ils ont droit, et est-ce qu'ils ont bien, j'allais dire, tiré toutes les ficelles qu'il fallait. Et la boutique, c'est dans le même esprit. Il y a des vêtements triés, des vêtements sélectionnés, des vêtements repassés, propres, etc. C'est pas évident d'avoir tout ça, c'est pas forcément dans cet état-là qu'on les donne. Et dans ces vêtements, ils choisissent ce dont ils ont besoin, leur taille, etc. Il y a un petit coin où on peut se changer, etc., essayer. Et il y a une participation, alors c'est pas un prix de vente, c'est une participation parce qu'on s'est aperçu que donner, ça avait un petit côté condescendant, et que les gens voulaient bien participer, au moins en partie, à l'acquisition qu'ils font. ...